Et voilà, on est de retour, on recommence, pas on recommence, on continue, voyons donc qu'on recommencerait. Je me demande si ça vient de où l'expression « en feu » parce qu'être en feu, c'est comme réussir tout, puis être vraiment incroyable, mais on s'entend que si quelqu'un est vraiment en feu, je pense pas qu'il soit en train de réussir quoi que ce soit à part peut-être se brûler la face, avoir des cloques, essayer de se rouler dans la boîte, quelque chose de même. Je sais pas, des expressions comme ça qui sont étranges, qu'on comprend pas trop, particulièrement au Québec. Je sais pas si c'est quoi vos expressions en France, peut-être qu'ils sont pires, peut-être qu'ils sont mieux. Mais ici, bon. Bon, ça c'est pas mal tout push, parce que ça, ça combo avec personne dans ma main. Même chose pour Arkan Intidex, puis Spellbreaker, ça sert à rien de ça, vite, on va tout remplacer. Parce que ça, c'est nul. Ça c'est bien, ça c'est super contre un Warrior. Avoir deux Sorcerer Apprentice, c'est pas la meilleure chose, mais bon, on va vivre avec. Je suis vraiment content d'avoir un ACDP, Swampoose, parce que les Warriors sortent toujours des weapons dégueux. Je suis pas envie de mourir à cause de ça. Je ne vais pas sortir mon ACDP, Swampoose, tout de suite. Swampoose, désolé, je suis mal dit. Parce qu'il pourrait juste équiper un weapon et le tuer. Fait que je vais sortir lui. Finalement, j'aime ça en avoir deux, parce que là, c'est comme un... C'est comme un peu un bait. Peut-être qu'il va vouloir aller le tuer. Puis là, s'il le tue, ben après ça, je peux sortir une autre carte. Puis là, c'est comme... Euh... Euh, 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 euh... Fait qu'on va tuer ça. Bye bye. Puis on va t'en sortir un autre. Puis on va sortir notre mana worm qui va devenir obèse de sous peu. Je peux déjà faire un Cone of Cold qui va juder quelqu'un. Ça va le monter à deux d'attaque. Mais je pense pas que je vais faire ça tout de suite. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Quatre de mana. Ouh, il y a un weapon. Est-ce qu'il se pong 3? Il se pong 3. Cool. OK. Faut que je trouve une façon de tuer ça 3-3. Je pourrais toujours donner plus 2 puis la tuer. Mais je perds ma carte qui booste vraiment beaucoup et rapidement. C'est un peu dommage. Euh... J'ai pas envie d'utiliser mon Cone of Cold tout de suite. Parce que Warrior ont quand même plusieurs cartes. J'ai pas envie d'utiliser mon Fireball non plus. Parce qu'ils ont des cartes qui deviennent trop fortes. Fait que je pense que je vais juste me débarrasser de la mienne. C'est pas grave. Au moins, j'ai encore le Board Advantage. J'ai une 4-4. Il peut juste me taper 2. C'est correct. J'ai encore le contrôle. Là, on va voir ce que j'aimerais vraiment faire. Ça serait qu'il sorte un Arcanic Reaper. C'est un weapon qui tape de 5 et qui a 2 durabilités. Puis je pourrais la détruire avec ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Euh... OK. Une 3-2. La 3-2, je vais la laisser là. Vous allez peut-être trouver ça bizarre. Mais la raison pour laquelle je la laisse là, c'est que je fais 4 damage. Il fait 3 damage. Donc, s'il ignore ma carte puis il tape dans moi, à chaque tour, je vais perdre 3. Tandis que moi, à chaque tour, il va perdre 4. J'ai un avantage de 1 damage. Fait que, c'est ça. Lui, il utilise son tour pour tuer ma carte. Parce que c'est ma carte qui est la plus avantageuse, à chaque tour. Euh... Une 4-3. Hum, hum, hum. Je n'ai pas vraiment envie qu'il me fasse 4 damage à chaque tour. Mais je n'ai pas envie d'utiliser ma carte pour rien non plus. Peut-être qu'il ne va rien avoir. Mais il ne faut jamais assumer qu'il ne va rien avoir. Donc, je vais me donner de l'armure inutile. Puis, je vais lui faire 1 damage. Pourquoi je lui fais seulement 1 damage? Parce que si le prochain tour, il sort d'autre chose. Je peux faire Coan of Cold puis le finir avec mon Fire Blast. Ça fait exactement 2. Il va mourir puis il va servir à... Il ne va plus servir à grand-chose. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, quand les gens sont morts, euh... Ils ne servent à rien. C'est drôle. Moi, j'ai remarqué ça l'autre fois. Ici, on va silence à 4-2. Parce que c'est dérangeant. Puis, on va faire... Euh... 2 damage sur lui. Pourquoi j'ai fait 2 damage sur lui et pas sur lui? Simplement pour que ces gars soient blessés. Euh... Je ne sais pas. Ça me tentait. J'aime voir que ces gars sont en train de souffrir. C'est comme un petit côté sadique. J'ai 10-7 d'armure. On est en feu, chose. All right. Ça fait que ça, c'est un Marlite. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? On peut faire un silence. C'est complètement inutile. Donc, on n'a pas envie. Puis, on lui donne un tour comme ça. Et on attend. En ce moment, il y a un avantage de vie. Et il y a plus de cartes dans sa main. Ça fait que... Je préfère ne pas mettre mes créatures tout de suite sur le board. Sinon, c'est sûr qu'il gagne 100% de l'avantage. Il va juste pouvoir les détruire. Puis, je ne pourrai rien faire. Là, il est un peu chiant de juste se mettre de l'armure. C'est vraiment dégueu. Je ne sors pas mes cartes tout de suite. Je ne suis pas d'accord. Il peut se monter son armure autant qu'il veut. Moi, je veux qu'il joue. À moins que... Ah, le gars, il joue peut-être un one-turn-kill combo. Les Warriors, en fait, avant, probablement que vous avez entendu parler, les Hunters pouvaient tuer quelqu'un en un tour. Ils mettaient plein de... Oh, ça, ça s'en va tellement. Ils mettaient plein de... Ils mettaient le petit buzzard qui s'appelle l'oiseau. Puis, à chaque fois qu'ils mettaient un autre beast en jeu, donc un animal, le buzzard lui faisait piger une carte. Ça fait qu'ils pigeraient plein de cartes comme ça. Après ça, ils mettaient juste plein de beasts en jeu. Puis, une fois que le jeu était rempli, il avait juste à... Il avait juste à faire unleash the hounds qui donnaient haste by charge à tous les beasts. Ça fait qu'ils pouvaient attaquer le tour même. Puis, il leur donnait plus deux ou plus un attaque. Je ne sais plus. Quelque chose dans ce genre. Puis, il était capable de, dans le fond, one-shot quelqu'un de le tuer directement en un tour. Puis, maintenant, les decks de Warriors ont trouvé une façon de tuer en un tour. Puis, en utilisant le gadget hand auctioneer. À chaque fois qu'on fait un spell, on pige une carte. Puis là, ils se font piger des cartes jusqu'à temps qu'ils sortent le gars qui fait que tous les autres monstres ont haste jusqu'à la fin du tour. Puis, c'est ça. Puis, c'est pas mal fort. Là, on va commencer à sortir des cartes parce que c'est un énorme, ce qu'il fait. Je vais sortir lui en premier qui va donner deux attaques à personne. Pourquoi j'ai fait dans ce sens-là? Parce que... Si j'avais sorti lui avant, il aurait donné plus un plus un à personne. Lui aurait donné plus d'attaques à lui. Ça aurait été une 5-2. Il aurait pu juste la tuer directement avec son weapon. Tandis que dans notre cas, on a une 5-5. Je trouve que c'est pas mal mieux. Wow, c'est chien. J'espère que je garde ma 5-5. Wow, douche. Douche. Quel caca. Ce monsieur ne mérite pas de vivre. Je ne comprends même pas c'est quoi son deck. Il ne joue rien. Il fait juste faire des spells depuis tantôt. C'est tellement de merde. Depuis quand les Warriors jouent des spells? C'est comme si tu dis je vais prendre le gars le plus viril au monde. Puis je vais le jouer de la façon la plus fivre. C'est vraiment stupide. Oh, c'est tellement bien pigé. Euh, ouais. Ça, tu t'en veux. Bye bye. Yay. J'aurais peut-être dû se faire un Fire Bomb maintenant que je y repense. Parce que s'il me sort une Divine Shield ou une Death Rattle. Donc une carte que quand elle meurt elle fait quelque chose. Là, je vais être dans le caca. Bon, anyway. Il fallait que je tue l'autre. Ouais, cette fois-ci je vais faire ça. Je ne sais pas être sûr. Et voilà. C'est parfait. Et c'est mort. Ça fait qu'on vient de faire perdre 2-8-8. C'est cool. Y'en as-tu une autre? Ça serait drôle qu'il y en ait une autre parce que j'ai un autre polymorph quand même. Elle a fait quoi? Ah, ça fait qu'elle lui a coûté vraiment cher. Ok, 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 ok. Super. J'aimerais rester puis j'ai... Non, je n'ai pas plus la bonne chose. Fait que là, on va jouer notre gars parce qu'on va commencer à faire des trucs. De 1, il n'y a plus Death Rattle. De 2, on peut rire tout le monde. Et de 3, on va taper L. Je tape L parce que je suis celle qui a le plus d'attaque. C'est la seule raison. Si j'essaye de me battre comme ça, les deux vont s'échanger. Fait que je préfère tuer la 3-3 avec mon spell. Puis L, ici, je la tuerai avec ce monsieur-là. Comme ça. Ça va être correct. Oh, non! Si seulement j'avais des Flamestrikes, je ne pense pas que j'avais des Flamestrikes dans mon deck. C'est dommage. J'aurais peut-être réarrangé ça, en fait. En fait, je vais réarranger ça. Tantôt. Parce que là, je pense que j'ai perdu. Une 4-2, une 4-2, c'est chiant. Est-ce que je l'ai fait? Je pourrais. Moi, je ne pense plus qu'il y ait grand-chose. Il est comme tout mis sur son jeu. Voilà. Puis le Fireball, je pourrais tout le temps tuer sa 3-3, juste pour dire que je l'empêche d'avoir des cartes. Ouf. Parce que de toute façon, je pense que j'ai perdu la game, je veux dire. Donc, je vais faire le plus de damage que je peux. Je vais essayer de garder le contrôle. Je ne vais pas me garder vraiment de carte en main. Bof. Je perds du pareil. Mais... Triste. Ah, je n'ai pas perdu. Ah, pas pour l'instant. Regardez ça. Hop. 7. Boom. Est-ce qu'il me tue? Non, il ne me tue pas. C'est drôle. Mais je ne le tuerai jamais. Il est à 31 de vie. C'est impossible. What? Ça fait 7. Tellement trop fort. Euh... Zut. Bon, je vais les transformer mon deck tout de suite. Puis en même temps, vous allez pouvoir voir il ressemble à quoi. Ça va être intéressant. Oh non, j'ai perdu une étoile. C'est tellement drift. Avez-vous vu ça? Je me demande même si j'ai des Arcane Explosion. Parce que dans tous les games qu'on a fait, je n'en ai pas vu une seule. Peut-être que je n'en ai pas. Voyons voir. Donc, j'ai mes Arcane Missiles qui sont incroyables. Surtout à cause du tour 1. Mana Worm, c'est juste trop fort. Même chose pour le Frostbolt. Un seul Swampoose où que le gars joue des weapons. Un seul mana à deck. Ça, c'est parce que j'en ai juste un, justement. Euh... Ils sont où les mana à deck? Ils sont dans l'autre truc. Ah non, j'en ai deux. Hmm. J'aurais en mettre un de plus. Sûrement. Sorcerer Apprentice. Des spells coûtent un de moins. C'est très très fort au début aussi. Arcane Intellect pour puger des cartes. Super important. Ice Barrier qui nous donne de l'armure. Ça peut nous sauver dans certaines situations. Puis c'est quand même utile dans le sens que c'est un spell. Puis tous nos monstres quasiment seront boostés par les spells. Shattered Sun Cleric il n'a pas été si utile ces temps-ci. Peut-être que c'est lui que j'enlèverais. Cone of Cold c'est juste trop bon. On gèle 3 millions puis on a refait du damage. Fireball c'est incroyable aussi. Polymorph pour à peu près la même raison que Fireball. Dark Iron Dwarf c'est juste une carte trop forte dans la vie. V-Roy Jenkins on a eu plein de problèmes avec ça. En fait. Ça n'a jamais été utile parce qu'on n'a pas de AOE Spell. Fait qu'on va l'enlever. Spellbreaker Sanity Minion c'est très utile pour le Silence mais on a déjà un Polymorph un Fireball plein de spells de contrôle. Je pense que j'aime mieux avoir plus de contrôle puis moins de Silence. Je m'en garde quand même un au cas où. Azure Drake c'est sûr que je garde les deux puisque c'est une carte hyper forte qui nous fait épiger et qui nous donne plus de spell power. Paro Blast ça me permet de gagner une game fait que je la garde. Là on a le problème que si on prend le Mana Addict si on prend le Mana Addict on ne peut pas prendre le spell mais il nous faut un spell et oui en ce moment. On est obligé sinon on va mourir. Frame Strike ça pourrait être chouette. Sinon il y a Blizzard mais je l'ai pas on dirait en ce moment. Fait que ça on va en crafting mode. Ça coûte combien? Ça coûte 100 en faire une. J'ai 700 dust c'est facile. Ça fait 2 damage à tout le monde puis ça les freeze. ok. Ou sinon je prends ça coûte combien? Ça coûte 400 même ça je pourrais en faire un mais j'ai aimé garder mon dust pour l'instant je pense. Ça ça fait 4 puis ça coûte juste un de plus. Fait que pour 2 damage de plus ça coûte un de plus de Mana mais ça freeze pas. Je pense que j'aime mieux prendre ça juste parce que j'ai déjà mes Frostballs j'ai déjà mes Corn of Cold fait que j'ai déjà des trucs pour freezer gens on veut juste vraiment un AOI pour le endgame pour si le gars remplit son board on veut tout tuer. Fait qu'on va prendre Flamestrike on va l'essayer comme ça. Bon. Bon. Je pense que ça peut marcher. Fait que je vais essayer de montrer une autre game tout de suite. Avant rapidement je veux juste regarder lui il fait quoi? Ah ça c'est drôle. À chaque fois qu'on fait un spell on se met un Fireball dans la main. Fait qu'on peut faire plein de Fireballs sans arrêt c'est vraiment fort. C'est sûr que lui ça pourrait valoir la peine d'aller chercher mais j'ai pas assez de Dust encore. Malheureusement. Un jour. Un jour je vais le chercher. Let's go. Là malheureusement on est plus sur notre streak alors même si on gagne on va juste gagner une étoile au lieu d'en gagner deux. Mais c'est pas trop grave. Je suis quand même confiant. On risque de gagner. C'est vraiment plus long chercher des matchs tôt dans la journée que le soir on dirait. Chose que je remarque comme tantôt quand on s'est mis deux fois contre la même personne. Bon cool. Je ne veux pas le Fireball pour commencer. puis on y va comme ça. Super. Ça c'est vraiment bon. Fait que là c'est sûr qu'on commence avec le Manoworm. S'il ne joue rien deuxième tour on peut sortir un autre bonhomme. S'il joue quelque chose on peut essayer de le tuer avec le Arcane Metal. On a juste tellement de choix en ce moment. C'est vraiment bon comme première main. Je suis content. Le Ice Barrier je le remplacerais peut-être un jour au lieu de 8 d'armure. Peut-être que ce serait mieux de prendre des Blizzard par exemple. Puis là avec les Blizzard je pourrais Ah ouais tu fais ça. Avec les Blizzard je pourrais contrôler le bord de l'eau dans le sens que bon tu fais deux damage à tout le monde tu enlèves toutes les petites cartes mais tu freezes tout le monde fait que tu as un tour de plus pour faire des choses. Peut-être que ce serait plus efficace que 8 d'armure. 8 d'armure c'est bon si le gars il a 6 de damage tu vas te garder 2 d'armure pour le tour d'après. Mais si le gars a vraiment vraiment beaucoup de cartes je ne sais pas c'est pas si utile c'est peut-être mieux de faire un Blizzard tu vas peut-être te sauver plus de damage. Bon alors ici pour l'instant ça va bien. Je veux dire il n'y a plus rien sur le board nous on a deux cartes même s'il y en a une qui ne sert plus à rien. Une 4-2 ça ce qui est vraiment cool c'est que si il joue un autre gars puis que j'ai un spell power mais là je vais faire deux damage je vais viser le gars à côté puis ça va tuer son petit stealth que je ne peux pas attaquer. Ça c'est le fun. On va se faire puis j'ai deux cartes parce que là on n'a rien à jouer puis c'est plate. ok c'est pas super bon on pourrait se donner de l'armure mais on va se donner de l'armure parce qu'en te faire un damage puis gagner 8 d'armure tu sais 8 d'armure c'est une différence de 7 de plus. puis en plus lui il sait pas c'est quoi fait que peut-être ça va l'énerver. Ah il a décidé de tuer sa carte là-dessus c'est bizarre. Wow une 4-5 je vais sortir mon Azure Drake et là je ne vais pas l'attaquer normalement j'aurais dû l'attaquer pour lui dire t'es maintenant une 4-4 si tu veux trade avec mon gars tu vas mourir normalement j'aurais fait ça la seule différence ici c'est que de 1 il a moins de vie que moi donc j'aimerais continuer à faire du damage puis de 2 s'il veut l'attaquer j'irai le ping après ça va être son problème fait que vous voyez finalement il ne m'a même pas attaqué il m'a attaqué dans moi au lieu de sur mon gars puis à cause de ça on peut gérer tout le monde oh puis on gagne un tour de plus puis là lui il fait 4 damage je vais descendre lui à 1 cette fois-ci je vais le tuer les autres fois je le descends en vie mais là c'est que j'ai peur que le gars il aille par exemple un Shattered Sun Cleric ou un Argus Defender puis il préfère plus 1 plus 1 puis il rentre plus fort puis ça je ne pourrais plus le tuer je préfère faire ça comme ça une 3-3 je ne sais pas pourquoi il a fait ça je peux juste la tuer en bizarre comme idée ok on va mettre ça il faut juste que je réfléchisse moi j'ai pas assez de mana pour sortir mon Drake et faire d'autres choses donc je vais sortir mon Apprentice pour que ça coûte moins cher je vais tuer la 4-3 parce qu'à table de 4 avec ma 4-4 je vais tuer 7-3-3 parce qu'elle gagne plus 1 plus 1 à chaque fois qu'il joue une carte j'ai pas envie que ça reste en jeu il me reste 1 de vie donc il faut encore qu'il s'occupe de moi puis lui n'importe qui qui attaque il va mourir fait que j'ai pas besoin de le ping ça me sent absolument rien en fait j'aime mieux aller ping lui là-bas la raison pour laquelle j'ai pas joué mon Ice Barrier ici puis que j'ai mieux aimé faire 1 damage c'est que si je joue mon Ice Barrier je fais un spell de plus ça ça devient 3-3 puis c'est de plus en plus ça lui fait de plus en plus peur à lui fait que j'aime mieux la garder pour l'instant pas lui montrer que je l'ai puis comme tantôt la jouer bon de toute façon il l'est silent ça va pas arriver il m'a laissé ma 4-1 quoi ça c'était vraiment un mauvais choix de sa part fait que ça ça s'en va ça s'en va puis là on lui fait 4 damage direct wow pourquoi il a fait ça c'est stupide je vais sortir une 4-4 oh non je vais quand même vous expliquer pourquoi j'avais sorti une 4-4 c'est parce que s'il y a un assassiné il l'aurait fait sur la 4-4 il y a plus de engendre qu'à la 4-1 fait que j'aurais encore gardé un spell par word puis j'aurais probablement puis j'ai un spell j'aurais pu le finir mais bon finalement il s'est fini tout seul il a abandonné quand même cool là je sais plus on est rendu à combien de match probablement beaucoup fait que je vais encore faire une pause dans la vidéo et ben on continue sans cesse jusqu'à temps qu'on soit rank 1 à ta tour c'est pas qu'on soit Sous-titrage ST' 501